Bonjour à tous, bienvenue sur La Papote Livresque. Les vacances sont terminées, les vacances sur la chaîne sont terminées. Je vous reviens aujourd'hui, en ce début septembre, pour vous parler d'une lecture qui a un petit peu chamboulé mon été. Si vous êtes fidèles à mon compte Instagram, vous savez probablement de quoi je vais vous parler aujourd'hui, puisque c'est une saga que j'ai juste bouffée littéralement et que je n'ai pas encore fini, mais voilà, ça a complètement chamboulé mes plans de lecture pour tout l'été et je ne m'y attendais pas. Aujourd'hui, on parle de gardien des cités perdues. Et là, vous êtes probablement en train de vous dire, la meuf, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Il y a quelques vidéos, elle nous disait à propos du premier tome de cette saga que c'était vachement pas terrible. Et maintenant, elle nous dit que c'est la saga de l'été, mais... what the fuck ? Moi, je vous dirais, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est vrai, il y a quelques mois d'ici, je revenais avec un update lecture où je vous parlais de gardien des cités perdues, le tome 1. Donc je rappelle, gardien des cités perdues, écrit par Shannon Messenger et paru chez Lumen, qui sont des magnifiques bouquins très très bien illustrés. Et c'est vrai que dans cet update lecture, je vous avais dit, pour plusieurs raisons, que ce n'était pas un début de saga qui m'avait marquée. Il n'empêche que j'avais le deuxième tome dans ma pile à lire et que, fin du mois de juin je pense, je prends ce deuxième tome en me disant, tiens, j'ai envie d'un peu de légèreté. J'ai lu le premier tome, courant de l'hiver, je n'ai pas envie de laisser passer trop de temps entre le premier et le deuxième, on verra bien ce que ça donne. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai bouffé en genre un jour et demi, j'ai été me chercher le troisième, je l'ai bouffé en un jour et demi, je suis allée me chercher le quatrième et le cinquième, et en fait, je ne peux pas m'arrêter. Donc à l'heure actuelle, j'ai lu le premier, le deuxième, le troisième, qui soit dit en passant, est l'un de mes préférés, le quatrième est fini, et je suis en fait en train de lire le cinquième, j'en suis à la page 400, donc je suis quand même assez loin dans l'histoire. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je ne sais pas, c'est bizarre, ces genres de vidéos, ce serait bien que ce soit préparé, vous voyez, mais moi je ne suis pas du tout, moi c'est freestyle, ça sera comme je le pense, mais je me suis dit, ça pourrait quand même valoir la peine de revenir en vidéo sur cette saga, parce que ce serait bien d'analyser un petit peu le pourquoi du comment, et en fait, je trouve ça dommage, parce que j'ai fait une vidéo sur le premier tome où je l'ai un peu descendu en flèche, mais finalement, j'ai très envie de vous faire lire cette saga, et donc je vais essayer de comprendre avec vous là maintenant, pourquoi en fait cette saga, je la kiffe maintenant. Je rappelle un peu le pitch, le scénario de base de cette saga, donc on suit en fait Sophie Foster, qui est une jeune adolescente de 12 ans, qui vit dans notre monde, et qui a des capacités un petit peu particulières, elle a une mémoire photographique exceptionnelle, et elle parvient à lire les pensées des gens, ce qui est assez atroce, parce qu'elle n'arrive jamais à mettre pause, si ce n'est que quand elle écoute de la musique, ça va mieux. Et un beau jour, alors qu'elle est en sortie scolaire, il y a un jeune homme qui s'appelle Fit, et qui vient la trouver, qui vient lui dire, voilà, tu n'es pas une humaine, tu dois me suivre, on va dans la cité des elfes, tu dois tout quitter, parce qu'on t'attend depuis 12 ans, voilà. Donc gros chamboulement, etc. En gros, c'est un peu ça. Elle va se retrouver dans la cité des elfes, elle va se retrouver au cœur d'un complot, entre guillemets, elle va entrer dans une école, etc. Enfin, ça c'est le pitch de base. J'ai regardé ma vidéo avant de vous tourner celle-ci, donc cette fameuse vidéo où je vous chroniquais le premier tome de gardien des cités perdues, et ce que je reprochais à cette saga, c'est deux choses. La première, c'est qu'on la compare bien souvent à Harry Potter et que pour moi, ce n'était pas du tout à la hauteur. Et la deuxième chose, c'était que visuellement, je n'arrivais pas, je n'étais pas parvenue, lors de ma première lecture, à me faire une idée claire de l'univers. J'avais en fait cette impression que Shannon Messenger ne connaissait pas son univers par cœur, et que c'était encore un peu flou dans sa tête à elle, et que du coup, elle ne parvenait pas à transmettre dans ce premier tome quelque chose d'assez limpide pour tous les lecteurs. Par contre, le point fort de ma lecture, ça avait été les personnages pour lesquels, franchement, j'avais été assez surprise, même si c'était assez stéréotypé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on leur reproche souvent. Moi, ça ne m'a pas du tout marquée, et j'ai bien aimé ces personnages, au contraire. Donc, c'est vrai que c'était un peu le point fort de la série. J'aimerais d'abord revenir sur le fait que visuellement, l'univers n'est pas assez précis. Alors, ça c'est assez simple en fait, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancez dans les tomes, mais bien sûr que vous allez vous imaginer le bazar un peu plus que juste avec la lecture du premier. Juste en lisant le tome 2, le tome 3, au fur et à mesure, Shannon Messenger parvient à redécrire des choses sans être trop répétitive. Ça s'est vraiment bien amené. Elle parvient à donner un petit résumé du tome d'avant, ou des choses qu'on aurait pu oublier, en fait, dans notre première lecture. Donc, très franchement, ça, je suis vite passée au-dessus. Maintenant, j'ai une idée extrêmement claire de l'univers. Je sais où ils vont. Je sais à quoi ça ressemble. Je comprends vraiment l'organisation un peu politique aussi de cet univers. Donc là, franchement, le simple fait de poursuivre dans la série, ça a levé un petit peu cet argument un peu négatif. Et tant mieux. Après, là où j'étais pas d'accord non plus, c'était le fait que ça ressemblait un peu trop à Harry Potter. Alors, on peut pas lier que Gardien des Cités Perdus est proche du pitch, entre guillemets, de Harry Potter. Je comprends les similitudes. Je comprends qu'on puisse faire le lien parce qu'on a une jeune elfe qui va dans une école particulière pour apprendre des capacités particulières. On a une jeune héroïne aussi qui, malgré tout, a l'air assez banale mais qui finalement s'avère badass à souhait. On a un sport particulier dans le premier tome qui est développé. On a des créatures. On a plein de choses, mais je peux le comprendre totalement, qui peuvent faire penser à Harry Potter. Mais en même temps, est-ce que parce que J.K. Rowling a créé un truc hyper riche, hyper dense, hyper fabuleux, est-ce que c'est pour ça qu'on ne peut pas du tout écrire sur une école qui apprendrait à des élèves à se servir de leur capacité ? Est-ce que c'est pour ça qu'on ne peut pas, en plus, créer un sport particulier dans cette école ? Est-ce que parce que J.K. Rowling a eu ses idées fantastiques, est-ce que c'est pour ça qu'on ne peut pas traiter des mêmes sujets, entre guillemets ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire qu'alors, en littérature jeunesse, pour moi, J.K. Rowling, elle a tout fait et donc on ne peut plus rien faire. Ça ne va pas. Je pense que les idées, si vous avez lu Comme par magie d'Elisabeth Gilbert que je recommande beaucoup, ou Gilbert, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Elisabeth Gilbert ? Soit, j'aime beaucoup l'idée qu'elle avait dans son livre de dire que les idées, c'était comme un espèce de sac et que quand vous avez une idée, vous l'exploitez, c'est très bien, mais si vous ne l'exploitez pas, ça va chez quelqu'un d'autre. Très clairement, quand j'ai commencé Gardien des Cités Perdues, eh bien c'est assez fou, mais l'héroïne s'appelle Sophie Foster. Et moi, quand j'avais 13 ans, j'ai écrit un roman et mon héroïne s'appelait Judy Foster. Alors oui, c'était fort proche de Judy Foster et du coup ma mère m'a dit mais non, ça ne va pas du tout, tu dois changer. Mais elle s'appelait Foster. Donc ça m'a quand même fait sourire, parce que je me dis, malgré tout, les idées ne sont pas propres à chacun et ce n'est pas parce que J.K. Rowling a traité d'un sujet avec brio et qu'elle a fait quelque chose d'absolument dingue que plus personne ne peut se frotter à ce genre de thème. et donc en fait, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça parce que même si J.K. Rowling finalement a fait quelque chose d'incroyable et même si je ne pense pas, enfin en tout cas ce n'est pas mon avis que Gardien des Cités Perdues arrive ne serait-ce qu'au petit orteil de ce que J.K. Rowling a pu faire au niveau du fond de l'histoire, j'ai quand même revu mon avis à la hausse parce que mine de rien, il y a des thèmes assez costauds traités dans ces livres. Et puis finalement, à partir du tome 3 je dirais, il y a vraiment beaucoup de choses qui rendent le roman beaucoup beaucoup plus sombre. Il y a des trahisons, il y a des complots, il y a des changements de camp, il y a vraiment des questionnements qui arrivent de plus en plus et on se demande mais tiens, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se trame autour de tout ça ? Finalement je pense vraiment que le plus gros point noir de cette saga, je pense que c'est qu'elle a été publiée trop tôt. Si on reprend le parallèle avec J.K. Rowling, J.K. Rowling elle a amassé, amassé, amassé des informations pendant des années avant de pouvoir se lancer dans l'écriture du premier tome. Si je me souviens bien de toutes les interviews que j'ai vues de J.K. Rowling, je pense que pendant 5 ans, ça a juste été du je reçois, je reçois, je reçois toutes les infos que j'ai envie de mettre dans cette histoire et après j'en fais quelque chose. Eh bien je pense que Shannon Messenger n'a pas du tout fonctionné comme ça. la preuve, c'est qu'il y avait 7 tomes prévus pour cette saga, mais en fait il y en aura 9. Donc vous voyez, même elle en fait, n'est pas au clair encore sur comment tout va se clôturer, comment tout va s'imbriquer. Et c'est ça, je pense que j'ai ressenti dans ma lecture du premier tome, c'est que l'autrice ne connaissait pas encore son univers sur le bout des doigts, elle ne savait pas elle-même où elle allait aller. Là est la différence avec Harry Potter. mais j'ai accroché à cette saga à fond pendant l'été parce que le rythme de lecture est excellent. Le style d'écriture, bien que pas extraordinaire, ça se lit à une vitesse, mais enfin vous bouffez quoi. Les personnages, mais on en parle des personnages, enfin, mais Kif, c'est l'homme de ma vie quoi. Je ne, je veux savoir, je, je, je veux savoir ce qui se passe avec Kif, parce que là, on est dans le tome 5, on en sait un peu plus, mais Kif est juste, mais c'est une merveille de personnages. Alors Sophie, elle est, vous savez, moi je ne suis jamais fan des héros, en règle générale, Harry n'est pas mon personnage préféré, comme Sophie n'est pas mon personnage préféré ici. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ne vous limitez pas, finalement, au premier tome. Alors je sais, je sais, je sais, on se dit souvent, mais tiens, bon, s'il faut vraiment attendre le deuxième tome pour que la saga démarre, oui, mais bon, c'est une saga qui va faire 9 tomes, je pense que ça vaut la peine de lire le premier, d'être un peu moins séduit, mais de lire le deuxième, puis le troisième, et de l'enchaîner, et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu une saga comme ça, qui m'a vraiment entraînée de tome en tome, genre j'ai quasiment rien lu d'autre que ça, sauf du développement personnel ou ce genre de truc, parce que je lis toujours en parallèle de romans ça, mais j'ai lu Gardien des Sénés Perdus tout l'été, c'était génial, cette vidéo n'était probablement pas très structurée, mais mon message c'est ne vous fiez pas au premier tome qui je pense manque vraiment de maturité, et puis en même temps, je me dis, si vous deviez lire maintenant, actuellement, uniquement le premier tome d'Harry Potter, est-ce que vous seriez sur les fesses de vous dire waouh, c'est fantastique, avouons-le, le premier tome d'Harry Potter, moi ce n'est pas mon préféré du tout, et ça va crescendo dans l'intensité, ça va crescendo dans les événements, ça va crescendo dans le fait qu'on s'attache à des personnages, ici c'est un peu la même chose finalement, le premier tome est vraiment en dessous, mais la suite vaut vraiment la peine d'être découverte et ce serait dommage en fait de passer à côté de ça. Si vous aimez la littérature jeunesse, si vous aimez le fantasy fantastique léger, c'est pas trop compliqué à comprendre, alors allez-y, enfin, il n'y a pas de raison, allez-y, c'est une très très chouette saga, elle est magnifique dans la bibliothèque, en plus, là je ne suis qu'au cinquième tome, mais je vais acheter le sixième après, évidemment, quand je l'aurai fini, mais là ça fait trop beau dans ma bibliothèque. Instant futile. J'espère que cette vidéo brouillon au possible vous a plu, j'espère que je vous ai convaincu malgré tout d'essayer de lire cette saga parce qu'elle vaut vraiment la peine des découvertes, elle est riche, elle est formidable sur beaucoup de points de vue et notamment au niveau de la richesse de certains personnages que je trouve absolument fantastiques. Et je tiens à préciser que Dex me plaît bien, mais que là je suis dans la team kiff, mais à fond les ballons quoi. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à très bientôt, moi je retourne à ma lecture du tome 5 pendant que mon bébé fait sa sieste et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501